Côte d'Ivoire, Abidjan Kokodi, le samedi 13 juillet 2024, s'est tenue la 3e Assemblée Générale Extraordinaire de la Convention des Syndicats Libres et Responsables d'un médecin spécialiste en abrégé CILIR. A l'issue de cette Assemblée Générale Extraordinaire, le CILIR lève son mot d'ordre de grève suspendu depuis un an de cela. Aujourd'hui nous sommes à la 3e Assemblée Générale Extraordinaire de la CILIR qui a rassemblé, vous voyez dans la salle, les syndicats du CINACOSI, le CIMARSI et le COMEXI. Et nous sommes rassemblés aujourd'hui, comme la thématique nous dit, la CILIR deux ans après, pour dégager d'abord les acquis, voir les perspectives et nous interroger sur le devenir de notre mot d'ordre de grève qui s'est jusqu'à la suspendue depuis un an. Bon, le premier élément, c'était d'abord la rémobilisation de nos troupes. Nous avons vu des médecins spécialistes et en spécialité mobilisés qui se sont déplacés massivement pour dire d'abord qu'ils adhéraient aux idées de la CILIR et que la lutte qu'on menait en la menant leur nom. Mais aussi les interroger sur les acquis. Docteur Goudi, du CIMARSI, Docteur Alla, avant m'en parler, pour parler d'abord sur le site de nos revendications, quatre ont été acceptés. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire ? Les camarades ont dit bon, il fallait faire place à la négociation, mais en deviant tout autant vigilants. Donc je pense que les objectifs d'entrée concordant avec les optiques de Forti, cette rencontre ne pourrait qu'être un succès. Bon, le premier élément qui est la thématique qui rassemble, c'est d'abord la prime des spécialités. Le décret de créant la spécialité médicale signée par le chef de l'État, il y a deux ans. Il y a aussi la thématique de cette formation post-universitaire de médecins, qui est revenu à la charge de l'État. Ensuite, les SONU-C, qui étaient les soins de santé maternelle au niveau des césariennes et autres, qui étaient faits par des médecins confrères généralistes, qui doivent aujourd'hui nécessairement passer par la spécialité pour pouvoir être faits. Et aussi l'inscription de la CILI au comité de dialogue social, dont nous pensons qu'il y a deux que nous gardons dans nos escarcelles pour repartir la lutte avec. Donc sur ces quatre, on est satisfaits. Je pense qu'on est dans une bonne dynamique. Nos perspectives, d'ailleurs, c'est d'abord même cette prime-là qui doit être transformée en indice. Parce que vous travaillez en tant que médecin spécialiste, et dès que la retraite arrive, la prime s'en va, on ne sait pas ce que vous devenez. Donc ça, ce n'est pas juste, ce n'est même pas de la justice sociale. Il faut donc que l'État fasse un effort pour transformer la prime des médecins spécialistes en un indice pour un mieux-être satisfaisant, pour motiver même cette génération qui vient derrière à vouloir devenir médecin spécialiste, qui sera encore à part entière détaché de la spécialité de nos confrères des médecins généralistes. Et donc au final, le mot d'ordre des grèves qui avait été maintenu est levé ce jour, après l'Assemblée générale de la Cili. Donc la cabaloupe a donné quittus pour lever le mot d'ordre des grèves et donner la chance à la négociation. Merci.